J'adore la montagne car elle est un défi à la médiocrité, non pas une difficulté passagère mais celle de tous les jours. Il y a un parti pris d'héroïsme, de folie ou de poésie à choisir cette vie. La montagne du Djurjura où je suis née est d'une splendide nudité. Elle est démunie de tout. Dans ma montagne, ils ne poussent que des hommes qui s'en vont vers d'autres horizons plus cléments en quête de pain pour eux et ce qu'ils ont laissé pour veiller sur la misère ancestrale. Nos montagnards avaient choisi la rudesse des hautes montagnes car ils étaient près du ciel. Ils croyaient échapper aux servitudes des basses terres. Entre la montagne et moi, il y a comme la tendre nostalgie des amants anciens. J'y dialogue avec les sources, les chemins raboteux, les rivières bleues, les nuits criblées d'étoiles, les fontaines, les vieux, les jeunes, les filles, les musiques, les fantômes. J'avais quitté ma montagne à l'âge de onze ans mais je reviens souvent pour me ressourcer. J'ai vu le vaste monde avec ses plaines, ses arbres et ses fruits mais plus rien ne peut remplacer la beauté de ma montagne mauve où j'ai appris le monde et son émerveillement. Entre la montagne et moi, c'est vraiment la vie.